Musique 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 Bonjour Bienvenue à Bondy Je peux vous débarrasser ? Je vous invite à boire un petit verre au bar Qu'est-ce que vous buvez madame la ministre ? Une menthe à l'eau Je veux un perrier s'il vous plaît Comment ça va madame la ministre ? Bien La dernière fois que je vous ai vu vous étiez Ministre des droits des femmes je crois A ce même bar Voilà ensuite vous êtes devenu Ministre de la ville, des sports, de la jeunesse Et aujourd'hui c'est un peu plus court Mais c'est encore assez long en réalité Vous êtes ministre de l'éducation nationale, de la recherche Et de l'enseignement supérieur Tout ça en moins de 18 mois Ouais Moins de 18 mois non un peu plus je crois Est-ce que vous avez le temps d'aller acheter du pain, faire vos courses ? J'ai pas beaucoup de temps mais je continue à vivre oui Vous avez rêvé d'être ministre de l'éducation un jour Quand vous étiez étudiante par exemple ? Non j'ai jamais osé rêver ou espérer que je pourrais l'être Mais quand ça m'a été proposé ça m'est apparu en fait comme une évidence C'est tout mon engagement républicain Autour de l'ascenseur social, la justice sociale, etc. Passe parfaitement par l'école Parce que l'école c'est quand même la plus belle chose que la république ait inventée Et donc moi je suis très heureuse aujourd'hui Donc vous incarnez ça finalement Oui je sais pas si moi je l'incarne personnellement Mais en tout cas j'y crois J'y crois j'ai des convictions énormes en la matière Et beaucoup d'ambition aussi Donc très heureuse d'être là Vous êtes aussi la première femme ministre De l'éducation nationale Ouais De moins de 40 ans Alors première femme En revanche quand les observateurs commentent ma jeunesse Ils oublient que Jean Zé a été ministre de l'éducation nationale à 32 ans J'en ai 36 Mais première femme c'est vrai Première femme C'est même surprenant quand on y pense Qu'il n'y ait pas eu de femme avant dans un ministère Qui par ailleurs est aussi féminin on le sait bien Alors ça c'est plutôt positif Parce que c'est pas trop ce qu'on a relevé même si ça a été dit Par contre ce qu'on a relevé c'est le fait que Najat Vallaud-Belkacem devienne ministre de l'éducation nationale Et ça ça a hérissé un peu les poils d'un certain nombre de personnes D'éditeurs réalistes Qu'est-ce que ça vous a fait vous à ce moment-là ? Bah ça a hérissé tous ceux qui veulent pas voir le monde changer Qui veulent pas voir la France telle qu'elle est Qui sont-ils ces gens ? C'est ceux qui ont un problème structurel avec à la fois la féminité Avec la jeunesse avec le fait d'être d'origine étrangère Donc c'est à nouveau je vous le dis c'est des gens qui voient pas la France telle qu'elle est Ca pose encore un problème le fait que la ministre de l'éducation nationale aujourd'hui soit issue de l'immigration Il y a quelques mois Christiane Taubira était ici même Elle parlait justement de toutes ces agressions racistes Comment on fait quand on est à votre place pour malgré tout tenir ça ? Comment on riposte ? Comment on fait pour dire stop ? Bon d'abord il faut pas se tromper c'est pas parce qu'on voit la face émerger de l'iceberg qu'il faut imaginer que tout l'iceberg ressemble à ça Ce que je veux dire c'est que c'est vous qui êtes agressé c'est moi qui suis énervé Ca c'est une bonne question Pourquoi ? Vous êtes énervé parce que d'une certaine façon on vous a pris en otage on vous a obligé à assister à ce spectacle atterrant Et je pense que comme beaucoup de gens vous vous êtes dit mais moi aussi si un jour je suis en mesure d'accéder à des responsabilités peut-être qu'on fera les mêmes procès en incompétence ou en non légitimité ou que sais-je Mais l'idée par exemple de jeter l'éponge ça est-ce que ça vous a traversé l'esprit ou pas ? Moi ? Au lieu de changer de pays, changer de métier, changer de look Changer de coiffure en fait après ça à la limite Devenir blonde enfin voilà vous faire oxyder un peu les cheveux et puis vous devenez une petite blonde Non 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 mais non bien sûr que non au contraire j'allais dire ce que généralement ça génère ce type d'attaque outrancière c'est que ça vous renforce dans vos convictions et dans vos combats Donc quoi on me reproche d'être de double culture, d'être née à l'étranger et ben ça me donne encore plus envie d'affirmer que la richesse de la France c'est précisément sa diversité On me reproche d'être féministe ben ça me donne encore plus envie de conduire le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes Et on me reproche d'être jeune ben ça me donne encore plus envie de prouver que les jeunes sont capables d'accéder aux responsabilités donc j'en ferai deux fois plus et c'est tant mieux dans un ministère comme ça Alors madame la ministre je vais vous montrer la conférence de rédaction du Bondi Blog où on fait un peu le tour des questions d'actualité notamment les questions que l'on va vous poser tout de suite en plateau Je vous demande de regarder ça et ensuite vous pourrez commenter Alors on reçoit Najat Vallaud-Belkacem, est-ce que vous connaissez cette ministre qui est maintenant sur la place publique depuis quelques années ? Elle a été longtemps la benjamine du gouvernement, c'est plus le cas aujourd'hui Par contre elle a eu une promotion assez importante donc quelques mots sur Najat Vallaud-Belkacem C'est une femme issue de l'immigration jeune avec un parcours quand même scolaire exemplaire et je trouve ça presque marrant qu'elle soit nommée à l'éducation nationale Parce qu'elle va avoir à résoudre les dysfonctionnements du système alors qu'elle est même la preuve que le système peut très bien fonctionner parfois C'est une valeur sûre du gouvernement, elle a commencé en tant que porte-parole du gouvernement Puis petit à petit François Hollande a vu qu'il pouvait compter sur elle donc elle est montée dans le protocole, elle est montée dans les échelons Aujourd'hui sa place de ministre de l'éducation nationale c'est quelque chose de fort on l'a dit c'est un symbole Najat Vallaud-Belkacem elle est quand même dans une place délicate en France parce que à la fois elle a défendu la baisse des délégalités Le mariage pour tous parce que bon c'était une idée du gouvernement Donc elle a été fortement critiquée par certaines communautés dont elle est issue en France Et en même temps en France en général aussi on la critique pour le fait que c'est l'arabe de service Et que est-ce qu'elle imposerait le halal à la cantine scolaire on se demande ça mais en fait elle est critiquée de partout Elle est ministre d'un gouvernement dont le président disait le changement c'est maintenant Donc moi j'ai envie de dire les petites mesurettes les petites combines ça sert à rien il fallait y réfléchir avant Elle avait tout en fait initialement pour faire de la politique différemment Ce qu'on peut remarquer quand même c'est qu'elle fait de la politique comme beaucoup d'autres Elle manie très très bien la langue de bois c'est une très bonne communicante Sur les plateaux télé elle est très brillante et finalement c'est une forme de déception Mais elle a fait les politiques comme les autres parce qu'elle était formée comme les autres Sciences Po Paris notamment Est-ce que Najat Vallaud-Belkacem est finalement assez représentatif de ce qu'on appelle la génération Val C'est à dire des gens de moins de 40 ans qui finalement veulent solder les comptes du socialisme Et qui aujourd'hui ont une parole décomplexée par rapport à la situation socio-économique du pays Politiquement là où elle est forte c'est qu'elle arrive à se fondre finalement dans n'importe quel moule idéologique On l'a rarement entendu exprimer ses convictions propres elle a toujours épousé parfaitement Il faut le dire la ligne du gouvernement et c'est là où elle diffère de beaucoup de ses collègues au gouvernement Je pense à Hamon, Philippe Eti, c'est qu'elle n'a jamais exprimé sur la grosse divergence économique Qui était celle qui divisait le gouvernement, elle n'a jamais exprimé sa position Et c'est pour ça aujourd'hui qu'elle peut se permettre de perdurer dans ce gouvernement Les gens qui s'intéressent à la politique réclament des personnes qui sont jeunes Et quand il y a des jeunes qui arrivent, c'est comme moi, je suis contente qu'il y ait des jeunes Et quand les jeunes arrivent, ils me rendent compte qu'ils parlent comme les plus anciens Il faut essayer des nouveaux trucs, j'ai l'impression qu'on les forme toujours à l'ancienne Dans une France d'étranglorieuse Et à mon avis, je pense qu'il faut peut-être essayer de voir aussi Puisqu'il y a les ministres de l'éducation, peut-être aussi voir l'éducation de nos élites Voilà, Madame la Ministre, quelques réactions Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites Vous arrivez finalement à passer entre toutes les gouttes malgré les crises Est-ce qu'ils ont raison de dire cela ou est-ce que vous considérez que c'est une stratégie Qui à terme sera forcément gagnante ? Non, d'abord, il y a beaucoup de choses qui ont été dites Certaines vraiment très justes, je le dirais à leurs auteurs Mais par exemple, l'une d'entre elles disait C'est étonnant parce qu'on lui reproche à la fois ses prises de position très progressistes Mariage pour tous, égalité femmes-hommes, etc. Et en même temps, on lui reproche d'être une islamiste intégriste en gros Si je devais résumer Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est drôle Parce que quand on lit l'ensemble des critiques, on se dit Mais où est la logique, où est la cohérence ? Si je suis une intégriste religieuse islamiste Est-ce que vous pensez vraiment que je serais à soutenir le mariage pour tous ? Ou que sais-je ? Je suis simplement une républicaine convaincue, une combattante de l'égalité Et je ne fais de la politique et ça répond aux autres questions Vous n'êtes pas dans le dogme en réalité vous ? En fonction des situations vous décidez Et j'essaye de répondre aux autres Même si ça peut froisser des gens avec qui vous avez fait un bout de chemin Comme par exemple Aurélie Philippetti Oui enfin je ne crois pas que ça l'ait froissé honnêtement Mais je crois surtout que Vous savez, on a parlé d'Aurélie Philippetti, de Benoît Hamon, etc. Un certain nombre de ceux qui ont quitté le gouvernement Lors du dernier remaniement l'ont fait au nom de leur conviction Mais n'en tirez pas comme conclusion que ceux qui sont restés n'ont aucune conviction Peut-être que ceux qui sont restés ont choisi de rester au nom de leur conviction Et moi ma conviction c'est que la politique qu'on conduit avec François Hollande Avec Manuel Valls est la bonne Mais j'y crois sincèrement C'est ce qu'on va essayer justement D'aborder avec les jeunes Mais je vous propose d'abord de terminer votre... C'est ce que vous avez pris, c'est ça ? Je peux l'emmener avec moi, oui c'est une entalogue Bien sûr, vous connaissez cette maison, vous êtes déjà venu Donc allez-y, on peut emmener nos verres effectivement Bondi va le café Gabriel garde l'anonym Ici Bondi, ici Bondi Bondi va le café Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Education Nationale de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Et notre invitée, merci beaucoup madame la ministre d'être revenu ici à Bondi Merci à vous Avant de démarrer cette émission, je vous présente d'abord les 3 Bondi blogueurs On commence par Feyza Zerwala A côté de Feyza vous avez Badrou Saïd Abdallah Et à côté de moi Mehdi Mekla Qui vont donc vous poser un certain nombre de questions Avant de démarrer donc ce premier plateau Je vous propose l'édito de Edir Oussini Qui va un peu mettre l'ambiance Et nous dire un peu ce que lui a retenu finalement de ces 2 ans et demi de présidence de François Hollande Madame la ministre de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur Le titre sonne bien, il donne des airs Mais l'air ce n'est pas toute la chanson Les paroles sont trompeuses En France, l'Education est tout sauf nationale Liberté, égalité, fraternité au dessus de toutes les écoles C'est pour les cacas d'oiseaux Un enfant du Larzac, de la cité des 3000 Ou un petit parisien du 8ème arrondissement Tous ces gamins ne vont pas à la même école Pour Paris, les meilleurs profs, les mieux payés Ceux avec le plus de métiers Du fafond du 9-3, ma soeur a passé sa terminale L 100 profs de philo, coefficient 8 au bac L'Etat donne tout à ceux qui ont tout Beaucoup moins à ceux qui cumulent sur le chemin de l'école Tous les pièges de l'échec scolaire 2012, l'année de l'élection de François Hollande Souvenez-vous, moi président, le changement c'est maintenant Résultat, deux ans plus tard 12 nouveaux collèges dans le 93 Fournis avec les iPads Mais peu importe la beauté du flacon Ou iTunes L'appliquette qu'on nous sert reste la même BP chaudonnerie pour tout le monde Bien s'orienter, c'est tout le problème En éducation comme en politique Quand on devient conseiller d'orientation C'est qu'on a raté la sienne Un peu comme un président socialiste Dont le GPS tourne toujours à droite Qui aujourd'hui est content de son conseiller d'orientation Ou de son président ? Moins de 13% des français La même chose que Sarkozy Mais avec plus de chômage Voilà ce qu'on entend dans les quartiers Najet, le PS, le gouvernement Réagissez Je vais voter pour Marine Le Pen C'est ce qu'on entend Même à la sortie des mosquées Valéry Tzraaf Proverbe berbère Espoir déçu Bien pire que femme trompée Merci pour ce moment Voilà, c'était donc l'édito Didier Hossini Qui devient de plus en plus rêche Et qui a des choses à dire De plus en plus compliquées à analyser L'édit Madame la Ministre Est-ce que vous vous souvenez du 9 avril 2012 François Hollande faisait une tournée dans les banlieues C'était un peu avant le premier tour de l'élection présidentielle Vous étiez là C'était bien ce jour-là, non ? C'était super Oui, oui, je m'en souviens C'était vraiment très bien C'était bien, il y avait un élan Il y avait un espoir Il y avait des gens qui étaient contents Vous vous souvenez ? Il devait faire beau en plus C'était en avril Oui, on était donc à quoi ? Un mois précisément je crois De l'élection présidentielle Et c'est vrai qu'il y avait une dynamique Mais comme on retrouve toujours Dans les périodes d'élections Je veux dire, il ne faut pas s'attendre A retrouver le même climat dans une période d'élections Que dans une période normale Entre guillemets Ça ne veut pas dire qu'on a changé Ou qu'on ne respecte pas ses engagements Ça veut juste dire que dans une période De campagne électorale Ben, en quelque sorte Il y a quelque chose qui se joue Un match En tout cas nous on était là Et je m'en souviens On vous avait rencontré à ce moment-là C'était particulier Parce que tout le monde y croyait Vous aussi D'ailleurs vous avez bien fait d'y croire Vous avez gagné Est-ce que vous êtes particulièrement déçue Comme tous les gens que vous aviez rencontrés A ce moment-là ? Non, honnêtement non Enfin moi je ne peux pas vous laisser dire ça J'écoutais aussi l'édito tout à l'heure Je ne peux pas vous laisser dire Que François Hollande C'est comme Nicolas Sarkozy Il n'y a pas de déception Mais non mais ce n'est pas vrai Honnêtement Parlons de l'école Puisque c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui Depuis qu'on est là Je veux dire On a arrêté de supprimer des postes Dans l'éducation nationale On en recrée Je ne parle même pas de nos engagements D'en recréer 60 000 d'ici 2017 Je parle déjà de ce qu'on a fait Depuis deux ans On en a recréé plus de 20 000 Mais vous vous rendez compte Ce que ça signifie ? On a remis de la formation Pour les enseignants Je veux dire Les enseignants étaient envoyés Dans les salles de classe Sans avoir jamais appris A enseigner à proprement parler Donc du coup C'est particulièrement Les écoles dans les quartiers défavorisés Qui y ont pâtissé Puisque du coup On y envoyait des jeunes enseignants Sans aucune expérience Alors qu'ailleurs évidemment Ca allait un peu mieux Donc tout va bien Depuis 2012 On a vraiment pris les décisions Qui s'imposaient Honnêtement Y compris Et notamment Pour remettre de l'égalité De la justice sociale Mais il ne faut pas s'attendre A ce que tout change Du jour au lendemain Sur le climat En réalité c'est vrai Qu'il y avait une espèce Quand même d'enthousiasme Autour de l'arrivée De François Hollande à l'Elysée D'abord parce qu'il y avait Un rejet de Sarkozy Mais est-ce qu'on a conscience Aujourd'hui au sein du gouvernement Et notamment même Du côté de François Hollande De la déception finalement Il y a un problème De désamour Voire même parfois De la haine Vis-à-vis d'un pouvoir Qui a finalement renoncé Peut-être à certaines promesses On a évidemment conscience D'une chose Et on en prend toute notre responsabilité Et notre charge C'est qu'on s'est engagé Notamment sur la question De l'emploi Puisque c'est quand même Ce qui tracasse la plupart des gens Et que la courbe du chômage Qu'on devait inverser Ne s'est pas inversée Aussi vite qu'on l'aurait espéré Donc c'est vrai Que les résultats économiques Se font attendre Et c'est ça qui installe Ce climat morose Mais de là A jeter le bébé Avec l'eau du bain A jeter tout ce qu'on a fait Depuis 2012 Je ne peux pas faire ce pas Vous ne pensez sérieusement pas Que à la fois Sur le plan économique Mais aussi Sur la manière d'être De François Hollande Qui a une vraie déconnexion En fait Du pouvoir De François Hollande Par rapport A ce qu'il avait promis Et notamment Par rapport A son moi président Qui a été retentissant A l'époque Moi ce que je note C'est qu'en fait On est face à un double phénomène Qui est en fait assez paradoxal C'est à dire que d'un côté Il y a une désacralisation De la fonction de président De la république Qui est du Vous voyez Chaîne d'infos continue Qui scrute tout Sous les moindres détails Est-ce que sa personnalité par exemple Est-ce que sa personnalité fait aussi J'y arrive Donc d'un côté Une désacralisation Les réseaux sociaux Tout le monde se fait juge De tout ce qu'il fait De tout ce qu'il dit C'est pas nouveau Mais ça s'amplifie Et de l'autre côté Et c'est paradoxal Des français qui attendent En réalité énormément Du président de la république C'est normal Tant mieux Parce qu'il a promis beaucoup On est dans un pays En fait beaucoup plus politisé Qu'un certain nombre de pays Qui nous entourent Mais du coup Ces deux phénomènes Sont contradictoires Et font que A la fois finalement On passe son temps A taper sur le président De la république Et en même temps On voudrait qu'il soit Le sauveur universel Mais ça peut pas être Que la faute des réseaux sociaux Des médias Il y a quand même des gens Aujourd'hui Qui vous disent J'ai voté socialiste J'ai voté François Hollande Et plus jamais Je ne mettrai Mon bulletin Pour le PS C'est quand même Ça augure d'une crise Qui est plus profonde Que la crise économique Ça est-ce que Vous en parlez entre vous Est-ce que vous dites Là il se passe quelque chose De grave ? Ce dont il faut quand même Avoir conscience C'est que Il y a 5 ans en arrière Ou il y a 10 ans en arrière Vous aviez pas Le phénomène Qu'on a aujourd'hui De démocratie sondagière Avec des sondages Qui tombent tous les jours Mais d'ailleurs François Hollande Il commence beaucoup De sondages Il avait promis François Hollande ? Oui François Hollande Il a une cellule à l'Elysée Enfin pas de sondage Le concernant Il est au courant Il est au courant Il ne le dirait pas Enfin peut-être que Non mais vraiment A l'Elysée aussi Il commande des sondages Alors qu'il s'était engagé A ne pas le faire Que ce serait les mêmes pratiques Que Nicolas Sarkozy Mais peu importe la réponse A votre question Je pense que Aujourd'hui Être président de la République Dans le monde Médiatico Sondagier Mais on ne va pas le plaindre Dans lequel on vit Ca n'est évident Et ça ne sera évident Pour personne C'est vrai que quand on parle De François Hollande Il y a quelque chose Tout de suite qui vient C'est presque son alter ego C'est Nicolas Sarkozy Et c'est vrai que l'ancien Président de la République Finalement s'est porté candidat A la présidence de l'UMP Donc ce qui fait de lui Finalement Un futur candidat A la présidentielle Et donc il retourne En tous les cas D'une manière ferme Et volontaire Dans le jeu politique Et on a demandé aux jeunes Du bondy bloc De réagir Donc à ce retour Le retour de Sarkozy Finalement j'ai l'impression Qu'à part les militants De droite Adhérents Sympathisants De l'UMP Les journalistes Et la classe politique Ça intéresse peu le monde La France Elle est face à un défi majeur Elle est face à un vrai virage De société etc. Et qu'on est en train De faire avec Le logiciel Avec la classe politique Avec les journalistes D'il y a 20 ans Ils ne veulent pas de Sarkozy Je ne pense pas qu'ils veulent du UMP Ils ne veulent pas du passé Ils ont changé C'est pour avoir autre chose Donc là finalement j'ai peur Que les gens ont voté Hollande Pour ne pas avoir Sarkozy Et voilà Et dans quelques années Les gens ils vont voter Ça se trouve Sarkozy Pour ne pas avoir Le Pen Je pense que s'il y avait 2-3 personnes Qui avaient vraiment eu La figure de président possible Pour 2017 Sarkozy n'aurait pas risqué Un retour Je pense que s'il y avait Des gens établis Sarkozy aurait préféré Rester à faire des conférences Autour du monde Plutôt que de revenir Enfin c'est sous sa présidence Que la parole raciste En France s'est libérée On n'avait pas le droit D'être raciste Depuis Sarkozy J'en suis intimement Convaincu Voilà Faisa Donc est-ce que Nicolas Sarkozy Peut dire merci à François Hollande Qui lui offre un boulevard Pour son retour Parce qu'il va se poser En sauveur De la France D'abord Nicolas Sarkozy Il est candidat A la présidence de l'UMP Mais c'est ce que ça veut dire Ce que je veux dire par là C'est que Enfin il ne vient pas Pour faire le ménage Il vient pour être candidat A l'élection présidentielle Mais en tout cas à ce stade-ci Je veux dire C'est pour ça que moi j'ai du mal A m'exprimer sur son retour Parce que en fait ça ne me concerne pas Je ne suis pas militante de l'UMP Maintenant pour le reste Pour les Français Si jamais un jour La question se pose plus généralement Pour les Français Je doute vraiment Que les Français aient envie de repartir Dans les errements De avant 2012 Avec le même Qui a creusé le déficit Creusé la dette de la France Qui franchement Ce qui est franchement étrange Avec vous C'est que vous ne répondez pas aux questions Ben non mais si je réponds A vos questions Non mais aujourd'hui Nicolas Sarkozy Vous me demandez pourquoi Il profite de la déception Des Français Qui est manifeste Envers François Hollande Donc il se dit Ca lui offre un prétexte En or La France est dans un état Catastrophique Je dois revenir Donc est-ce que finalement C'est pas Est-ce que c'est pas L'échec de François Hollande Depuis deux ans et demi Qui fait finalement Est-ce que vous croyez sérieusement Que c'est l'état de la France Qui motive Nicolas Sarkozy Quand il décide de revenir Enfin Ca fait un autre débat Non mais C'est quoi selon C'est quoi alors C'est une superbe occasion pour lui C'est une superbe occasion Je veux dire Nicolas Sarkozy Serait revenu en tout état de cause Parce qu'il a ses propres raisons Sur lesquelles je ne veux sûrement Pas m'étaler ici Mais qui à mon avis Sont assez éloignés De l'intérêt général de la France Point Pour le reste Objectivement Il reviendra aux Français De juger De l'état de la France En 2017 Alors justement On va commencer A parler justement De votre périmètre Ici Donc en tant que ministre De l'Education nationale On a beaucoup parlé Des rythmes scolaires Benoît Hamon Et même Vincent Péion Avant lui Se sont coltinés à l'opinion Quel est aujourd'hui L'état de la situation Est-ce que c'est quelque chose Qui est acquis maintenant Alors les rythmes scolaires Maintenant s'appliquent partout Donc ça c'est la bonne nouvelle Avec succès partout Alors justement S'appliquent partout C'est-à-dire que Y compris les Très rares communes Qui avaient décidé de cadenasser Les entrées des écoles Etc. Ce sont toutes rangées A ce qui fait désormais Force de loi Donc voilà Cinq matinées par semaine Et pas quatre Maintenant Ça veut pas dire Que le sujet est derrière nous Pour autant Parce qu'à un moment donné Il faut quand même Veiller à ce que sur tout Le territoire Les enfants puissent avoir accès Soit gratuitement Soit à des tarifs modérés C'est tout l'enjeu en fait A des activités Éducatives, artistiques Culturelles, sportives De qualité Avec des gens compétents Surtout Avec des gens compétents Bien sûr Ce qui pose la question De la formation des animateurs Mais aussi de l'homologation Enfin le fait d'être Vous avez des moyens Pour ça ? Et des moyens Oui L'Etat met en place Un fonds qu'on dit Fonds d'amorçage De 350 millions d'euros Et encore de l'argent A disposition des communes Pour qu'elles puissent Puiser dedans En quelque sorte Pour financer Une partie du périscolaire Mais bien sûr Une partie reste à la charge Des communes On n'a jamais dit le contraire C'est un effort qu'on leur demande Mais c'est un effort Qu'on fait collectivement Dans l'intérêt des enfants Est-ce que vous vous souvenez ? Par ailleurs On leur réduit aussi Les dotations Pour des raisons aussi budgétaires Donc c'est un peu compliqué On a le sentiment Que le gouvernement Finalement Se délaisse Et laisse finalement Les collectivités Qui souvent sont sous l'eau A se débrouiller Avec des situations Qui sont quand même importantes Et donc là Les inégalités se creusent Alors vous me dites Il y a des communes riches Et des communes pauvres C'est précisément pour ça Que l'aide est modulée Et qu'on donne plus L'Etat donne plus Aux communes pauvres Pour les aider Et qu'elles soient en zone urbaine Ou en zone rurale Les plus pauvres sont aidés davantage J'imagine qu'avec tous les rapports Que vous avez lu depuis quelques années Vous avez lu le rapport De la Cour des comptes 2010 Qui dit ceci L'Etat consacre 47% de moins A l'éducation d'un élève De Seine-Saint-Denis Qu'un élève De la ville de Paris Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Pour corriger Cette inégalité atroce Qui finalement Brise des destins De centaines de milliers De gamins ici en Seine-Saint-Denis La réponse C'est une allocation Différenciée des moyens C'est-à-dire qu'il faut Qu'on arrête De vouloir donner Les mêmes moyens Aux établissements Partout où ils sont en France Alors qu'ils n'ont pas Les mêmes difficultés sociales Et qu'on module Ce qu'on donne Comme moyens financiers Pour donner plus Alors c'est en cours Notamment par le biais De la réforme de l'éducation prioritaire Que j'ai annoncé Il y a deux jours Qui va se mettre en place A partir de la rentrée prochaine Et dans laquelle Vous allez avoir Un millier de réseaux d'établissements C'est-à-dire Dans chaque réseau Vous avez à la fois Des écoles primaires Et le collège qui va avec Un millier donc de réseaux Qui vont bénéficier D'une augmentation de moyens Assez considérable Parce que vous allez me dire Mais comme je le disais D'accueillir les enfants Avant l'âge de 3 ans C'est extrêmement important Parce que les écarts de langage Ils s'installent très jeunes J'ai même un chiffre Il faudrait juste Que je puisse le retrouver Mais en gros En Seine-Saint-Denis Qui moins d'un pour cent Des moins de trois ans Sont scolarisés Contre une moyenne de 15% Environ dans les autres départements Mais s'il vous plaît Il y a 14 points d'écart Non mais s'il vous plaît Précisez que ces chiffres Datent de 2010 Donc à mon avis Merci Ça s'est peut-être accentué finalement Non parce qu'on est en train justement De retourner De renverser la vapeur Mais c'est vrai Il date de 2010 Et je vais vous le dire autrement Pardon je ne veux pas faire De politique politicienne Mais enfin franchement En 10 ans La droite s'est échinée A détruire notre système scolaire Mais enfin quand on dit Qu'elle a supprimé Qu'elle a détruit 80 000 postes d'enseignants Mais vous vous doutez bien Qu'à un moment donné Ça affecte les établissements Qui sont en ZEP Qui sont en difficulté sociale Etc Ce n'est pas les établissements Entre nous Du 7e arrondissement de Paris Qui vont avoir moins d'enseignants Alors il y a un autre souci Dans les établissements scolaires Notamment ici Ici en Seine-Saint-Denis C'est les fameuses sorties scolaires Interdites aux femmes voilées C'est à dire que vous aviez Des femmes voilées Qui accompagnaient donc leurs enfants Et donc par extension Toute la classe Il se trouve que Depuis la circulaire Châtel Donc c'est interdit Et donc vous avez Des instituteurs Des institutrices Qui ne peuvent plus Sortir les gamins Pour une raison En fait toute simple Puisqu'elles n'ont plus personne Pour accompagner Les sorties scolaires Je vous propose Najat Vallaud-Belkacem De regarder les réactions Des jeunes du Boundiblog Et ensuite vous réagirez A votre retour C'est encore donné cette image Que la France aime bien Distribuer Que la femme voilée Elle est archaïque Elle ne sait rien faire Elle ne peut rien faire Ce qui m'inquiète aussi C'est le message Qui est renvoyé aux enfants Ca veut dire que Les enfants de ces mères voilées Ils vont penser que Leurs mères c'est des sous-citoyens C'est un fait établi Que beaucoup de femmes voilées S'occupaient des enfants Il n'y a pas eu de problème Pourquoi est-ce qu'on sort Ce genre de réformes Surtout sous la présidente Hollande La gauche est très gênée Avec la question plus globale Qui est l'islam Et qui est la pratique De l'islam en France On voit que c'est un fait indéniable Dans les quartiers Mais partout en France Il y a une pratique de l'islam Qui se différencie Qui s'extériorise peut-être Un petit peu Et la gauche est face A cet objet-là Et on voit qu'elle ne sait pas Comment réagir A la fois politiquement Juridiquement Idéologiquement On est très gênés Benoît Hamon a dit Qu'il allait gérer ça Au cas par cas Mais finalement ça ne veut rien dire Le cas par cas ce n'est pas De la politique Et on va voir comment Najat Velkacem va faire avec ça Faïsa Donc Najat Velkacem Pourquoi est-ce que Vous n'avez pas abrogé Le Circulaire Châtel ? Parce que L'interprétation Que le Conseil d'Etat A fait de la Circulaire Châtel Nous va très bien Donc c'est ce qui prévaut Aujourd'hui Je vais vous expliquer Quelle est cette interprétation Elle dit grosso modo Il y a un principe De laïcité Certes A l'intérieur Des établissements scolaires Pas de prosélytisme Etc Les parents Les mères En l'occurrence Peuvent très bien Participer à la vie De l'établissement Donc vous voyez déjà Qu'on est loin De ce qui vient d'être dit Peuvent très bien participer A la vie de l'établissement Sauf situation particulière Et là Ca relève Du discernement Des équipes éducatives Que de leur dire Mais là il y a un problème Parce qu'on a l'impression Que c'est du prosélytisme Mais le principe C'est quand même Que les mères Peuvent participer C'est insupportable D'empêcher des femmes D'accompagner leurs enfants A une sortie scolaire D'accompagner des enfants A une sortie scolaire C'est insupportable De penser ça non ? Mais vous savez Enfin je veux dire Il faut aller regarder Un petit peu en détail La réalité c'est que Dans la plupart des cas Ca se passe bien Mais depuis quand La République C'est du cas par cas ? Parce que Enfin là Ca apparaît plutôt Comme de l'arbitraire Parce que c'est Un tel directeur Va être d'accord Un autre non Enfin la République C'est censé être homogène Et là c'est quand même Très bizarre Est-ce que vous avez peur De vous engager sur cette question ? Est-ce que c'est pas Un terrain glissant Donc vous abritez derrière Le Conseil d'Etat Et tout va bien ? Alors moi je n'ai sûrement Pas peur de m'engager Sur cette question Moi je pense qu'on doit Tout faire pour Arrimer à l'école Des parents qui En sont éloignés Et donc les mères De familles dont vous parlez Qui sont d'ailleurs Plutôt généralement Ouvertes à l'école Qui veulent aider Etc Volontaires Voilà Donc moi je suis Pour qu'elles puissent Accompagner les enfants En sortie scolaire Soyons clairs là-dessus Maintenant c'est qu'à là On l'abroge la circulaire Au lieu de garder un reliquat Mais la circulaire Vous offre un outil Le jour où vous avez Du prosélytisme Point Mais le jour où Vous voyez débarquer Je ne sais pas moi Une association Avec Oui du prosélytisme Derrière De pouvoir utiliser Ce circulaire Pour éviter Bien sûr Il y a eu des situations C'est celle-là d'ailleurs Qui crée du contentieux C'est pas La mère de famille Qui propose D'accompagner Les enfants en sortie Votre question Votre question c'est Est-ce qu'il y a sur le terrain Des associations Qui font du prosélytisme Qui essayent d'introduire Bien sûr Malheureusement Oui oui bien sûr Je vous passerai le détail Si ça vous intéresse Donc c'est pas seulement Un truc de média quoi C'est réel C'est ça que vous voulez dire Le prosélytisme D'ailleurs Qui n'est pas réservé A une religion Pardonnez-moi Mais oui bien sûr Mais plus largement Quelle est aujourd'hui La position de la gauche Par rapport à cette question Qui taraude finalement La société française Depuis 89 1989 Ca fait un peu paléolithique De dire ça Mais depuis finalement L'apparition du foulard Sur la place publique Qu'est-ce qu'on fait Quand on est au parti socialiste Quand on est aujourd'hui Au gouvernement Pour apaiser cette question Autour de la laïcité On se réfugie Comme disait Faïsa Tout à l'heure sur Non pas du tout C'est pas de ça qu'il s'agit Ce n'est pas de se réfugier Pardonnez-moi Si je me suis fait mal comprendre Il ne s'agit pas De se réfugier Derrière les équipes enseignantes Il s'agit au contraire De donner de la souplesse Et des marges de manœuvre Aux équipes enseignantes Mais pas du tout Parce que Non mais Faïsa Pardonnez-moi Mais quelle est la meilleure façon D'éviter que ça se produise Non pas d'édicter Une règle rigide De tout en haut Sans voir la réalité du terrain Mais d'expliquer Aux équipes pédagogiques Et c'est ce que nous faisons Qu'il faut qu'elle distingue Les cas problématiques Des cas non problématiques Et je suis d'accord avec vous Une mère qui s'intéresse A la sortie scolaire de son enfant Et qui se porte volontaire Pour donner un coup de main C'est un super atout Pour faire réussir Et cet enfant-là Et l'école dans son ensemble Donc de toute façon Les équipes enseignantes Elles ont tout intérêt A pouvoir s'appuyer sur ces parents-là Vous leur passerez le mot Le mot leur est passé Alors on va continuer Si vous le permettez Madame la Ministre On va parler des lycéens Justement à cet âge-là C'est compliqué On doit se décider sur son orientation C'est compliqué Et il y a des expériences Notamment le micro-lycée De la Courneuve Qui justement essaie De rattraper ces gamins Qui sont un peu borderline Et qui pourraient peut-être Sortir du champ scolaire Et Badrou a été Faire ce reportage Il y a déjà quelques années Puisque c'est un reportage Que nous avions diffusé Il y a déjà deux ans 33 rue beau-fils 93 120 la Courneuve Ca se passe à deux pas de chez moi Cité des 4000 Derrière ces murs figés Dans le bitume Ca lit Ca calcule Ca gratte du papier Bienvenue dans un lycée Pas comme les autres Quel est le registre Qui va dominer ici ? Épique Épique Oui c'est bien Alors un micro-lycée C'est un établissement Qui consiste à re-scolariser Des jeunes Entre 16 et 25 ans Qui ont abandonné Les études à un moment Et qui souhaitent repasser Le baccalauréat Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle raconte pourquoi Elle en est là Comment elle en est venue Là ? En général Quand on veut Entrer dans un micro-lycée C'est parce qu'on a rompu Avec l'école Pendant plusieurs mois Voire plusieurs années Et là il n'existe pas De passerelle Entre un moment de rupture scolaire Et une réintégration Dans le système Il faut que j'ose Honte à malacheter Qui laisse insinuer dans mon cœur De telles faiblesses Entrez mes enfants Entrez dans la maison Il prépare un examen Avec des matières Qui sont propices À la reprise de confiance en soi Au réinvestissement personnel Et la philosophie La philosophie est enseignée Dès la classe de première Les sciences économiques et sociales Sont très ancrées dans le monde Tel qu'il est réellement Et ils l'ont souvent découvert De manière assez crue Et puis les arts plastiques Ont une place centrale Ce qui fait que En termes de renarcissisation En termes de remobilisation personnelle On arrive à concilier Le scolaire et l'intime Alors le médium Tu nous as dit Avec quoi tu as travaillé Je travaillais avec du fusant Avec de la peinture Des pastels Et du scotch Est-ce que le visage Semble dessiner Par exemple représenté Sur les cartes Que tient la main par ailleurs Au baccalauréat 2011 Les trois micro-lycées Ont obtenu 80% de réussite au bac Ce sont des bacs généraux Exigeants Et même avec un public Extrêmement fragile On arrive à des résultats Disons quantifiables Pour des élèves Qui sinon seraient complètement À l'abandon Ou seraient nulle part Sans études Et souvent sans aucune qualification La valeur symbolique du bac Reste très forte Et j'ai envie de dire Notamment dans certains Milieux populaires Où on ne peut pas Compenser l'absence du bac Par un réseau Par des opportunités Par des stages à l'étranger Par un code social Qui est acquis Et parfois on réussit Quand même A gravir certains échelons Et nous on défend l'idée Qu'on a le droit D'avoir raté une marche Et de devenir pourtant Et de faire partie D'une forme d'élite Ou en tout cas Avoir une place sociale Majeure Parce que justement Cette cassure Donne beaucoup de poids A l'identité de chacun Moi je suis fier Et content d'avoir repris Les études entre guillemets Pour pouvoir avoir un objectif Avoir envie de faire quelque chose Et pas se retrouver vraiment Sans rien et perdu Et puis même avec les profs Enfin c'est plus sympa C'est un autre rapport Il n'y a pas de jugement Notamment entre les élèves Et entre les profs C'est vraiment Il y a toujours ce rapport Prof-élèves Mais c'est quand même plus cool Tout le monde est accepté au micro lycée Et ça c'est vraiment génial Peu importe Peu importe ce qu'on a fait Ce qu'on a Il n'y a pas de jugement Il n'y a pas de jugement C'est ça qui est vraiment important Je pense On nous aime Pour ce que l'on est Des micro lycées Il y en a 3 dans toute la France Pour 200 élèves Des jeunes Qui fuient le système scolaire Sans diplôme Ni bagage pour l'emploi Il y en a plus de 200 000 Des milliers d'euros Pour se rattraper Tout le monde n'a pas la chance De les lâcher C'est toi qui parle C'est mignon ce reportage Voilà C'était donc un reportage Réalisé par Badroudine Saïd Abdallah Et c'est Badroudine Saïd Abdallah Qui pose la question Nadjette Vallaud-Belkacem Que comptez-vous accomplir Tout simplement pour lutter Contre l'échec scolaire Créer les conditions De la réussite Et ça peut sembler large Comme ça mais les conditions De la réussite Effectivement ça semble large Je vais détailler C'est presque un élément De langage en réalité Les conditions de la réussite Ca veut dire que Les choses ne soient pas forcément Liées à la famille Qui est la vôtre Aujourd'hui dans l'école Dans l'éducation Dans votre parcours d'éducation Il y a tellement de choses Qui sont liées A la famille qui est la vôtre Quand vous recherchez un stage En fonction du réseau professionnel Qu'elle peut avoir Ou pas avoir Vous allez avoir Ou pas un stage intéressant Quand vous décidez De votre orientation En fonction de la connaissance culturelle Des codes Des bonnes orientations Des bonnes filières Que votre famille va avoir Vous allez penser à aller en grande école Ou pas y aller Etc Donc ces différents éléments là Moi je voudrais les harmoniser Pour que tous les enfants Quel que soit leur niveau de vie Aient accès à un minimum de soutien Pour réussir Une fois mis sur les rails Une fois mis en condition de réussir Après moi je pense qu'on peut réussir Dans tous les secteurs On en est où dans cette histoire Mais ça voit partout Alors pour le redoublement Ce qui est un autre sujet Mais enfin quoi que Ca rejoint un petit peu ce sujet là Si c'est vrai vous avez raison Le redoublement Il a vraiment prouvé son inefficacité Sauf exception Ca fait des années qu'on constate Vous avez déjà redoublé vous ? Moi non Mais autour de moi J'ai évidemment des gens Qui ont redoublé Ca fait des années qu'on constate D'abord que le redoublement Est très corrélé pour le coup Au niveau social Ce qui en soit Est quand même problématique Qu'il y a des établissements Qui le pratiquent plus que d'autres Ce qui ne garantit pas vraiment Une égalité sur le territoire Et puis que la plupart du temps Avoir redoublé une année Notamment en primaire Et bien vous regardez Ce que sont devenus Les jeunes gens en question Des années plus tard Généralement ils sont sortis Du système scolaire Sans qualification Ah tiens donc le fait D'avoir refait une année Ne les a pas aidés Donc moi je demande juste A ce qu'on soit efficace Et je pense que La détection précoce Du retard scolaire Et le soutien scolaire Vaut mieux Que de faire recommencer Une année A des élèves Sans leur expliquer Pourquoi ils ont échoué Économiquement Vous avez les moyens De cette ambition Il faut du budget pour tout ça S'il faut parer finalement A la faiblesse Du milieu social Bah typiquement Le redoublement Si on limite Comme je le souhaite Le redoublement Ca nous fait faire des économies Puisque une année de plus De scolarité pour un élève Ca varie en primaire Au collège Au lycée Mais grosso modo C'est 5000 euros Donc ces 5000 euros Je pense qu'il nous faut Les utiliser A faire du soutien scolaire Plus pertinent Et plus efficace Voilà Mais est-ce que paradoxalement L'école d'aujourd'hui Ne s'est pas ghettoisée De plus en plus On voit Qu'il y a beaucoup de gens Qui contournent Encore et toujours Enfin Qui ne mettent pas leurs enfants Dans l'école Dans l'école du quartier Qu'ils voulaient mettre Dans une école plus huppée Ou en école privée Parce qu'ils en ont les moyens Parce qu'ils en ont les moyens Et on laisse toujours Voilà Les plus pauvres sur le carreau En fait J'ai beaucoup réfléchi A ce sujet Parce que le problème C'est que En fait C'est comme toujours Les gens disent Qu'ils sont pour la mixité sociale Mais en vérité Dès qu'ils ont l'occasion De sortir d'un quartier Qui va mal Ils sortent etc Donc je crois Que la seule solution Qui vaille C'est l'excellence Là où ça va mal C'est-à-dire qu'on y développe Des choses qu'on trouve pas ailleurs Par exemple A Sedan Où j'étais hier Ce qu'on a installé Dans un établissement D'éducation prioritaire C'est hyper bien Vous avez des cours Qu'on dit interdisciplinaires C'est-à-dire qu'en gros En cours de maths Vous apprenez les maths Mais en le disant en anglais Donc vous pratiquez l'anglais Tout en faisant des maths Est-ce que c'est pas du gadget ? C'était déjà compliqué En français les maths Alors c'est en plus en anglais Non 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 Le reste du temps Vous parlez français Mais non c'est pas du gadget Parce qu'au contraire Du coup ça vous fait des collégiens Qui en réalité Pratiquent bien plus l'anglais Que leurs camarades D'un autre établissement Qui serait pas en éducation prioritaire Et qui auront Des meilleurs résultats In fine Sauf que Encore une fois c'est du temps long Forcément tout ce qu'on invente C'est du temps long Mais je vous assure que si Dans l'éducation prioritaire On met de l'excellence Alors non seulement Ça va rendre les élèves De ces établissements meilleurs Mais ça va attirer aussi Des élèves qui autrement Se seraient partis ailleurs Alors le dernier mot C'est que si en gros Si on interdisait le redoublement En politique Nicolas Sarkozy Ne pourrait pas se représenter On va vous laisser entre les mains De Nassira El Mouadem Vous savez nous avons lancé Dans ce nouveau Bondi Blog Café De cette nouvelle saison Une nouvelle séquence Nassira El Mouadem Qui a été longtemps Bondi blogueuse ici Et qui est aujourd'hui Journaliste professionnelle A ITLM Elle nous fait l'amitié De revenir pour cette séquence Qu'on appelle l'addition Bonjour Madame la Ministre Merci d'inaugurer avec moi Ce premier addition Ma première question C'est sur cette campagne De désolidarisation Qui est menée Sur les réseaux sociaux En France Par des musulmans Mais également dans d'autres pays Est-ce que vous En tant que ministre D'origine marocaine Musulmane Vous avez également fait Acte de désolidarisation Je trouve ça très important Qu'on condamne très fortement Evidemment ce qui se passe Qui est juste atroce En revanche attention A ne pas réclamer D'une communauté Ou d'une religion Qu'elle apporte Qu'elle se justifie Qu'elle se justifie En quelque sorte A l'égard d'atrocités Qui sont au bon moment Inhumaines Je veux dire Ce qui est commis en ce moment Par les terroristes djihadistes C'est de l'inhumanité Ca choque n'importe lequel d'entre nous Quelle que soit sa religion Quelle que soit sa culture Quelle que soit ses convictions politiques Et fort heureusement Et donc il n'y a pas besoin De présenter un sauf-conduit Un saut Un saut de bonne conduite Pour pouvoir critiquer Dénoncer Condamner Ce qui se passe Est-ce que vous l'avez fait Auprès de vos collègues ministres Par exemple Est-ce que vous vous êtes senti Dans cette démarche Comme d'autres l'ont fait Sur les réseaux sociaux D'autres personnalités On a vu Fadel Amara Par exemple le faire Mais que les gens le fassent Libre à eux Moi j'ai évidemment condamné Tout cela A titre de Najat Vallaud Belkacem A titre d'être humain Tout simplement Je ne me suis pas senti La nécessité De faire référence A ma culture A ma religion A mes convictions Que je garde pour moi Justement vos origines Madame Belkacem On l'a dit A plusieurs reprises Vous avez été attaqué A plusieurs reprises Tous bords confondus Sur vos origines Sur votre genre Je reviens sur des propos Qu'avait tenu Ségolène Royal Dont vous étiez La porte-parole Pendant la campagne présidentielle De 2007 Madame Ségolène Royal Disait à votre sujet Elle doit assumer Son identité Et en être fière Oui bien sûr Je suis fière Même avec le Front National Porte du pouvoir Aujourd'hui Il n'y a pas de tabou A dire Oui je suis ministre Marocaine Et musulmane Mais je pense que En fait Enfin La question de la religion C'est une question à part Parce qu'on parlait tout à l'heure De laïcité Et moi je pense que Dans la mesure du possible Ces convictions religieuses Qu'on soit croyant Qu'on soit pas croyant Qu'on soit athée C'est bien de les garder pour soi Parce que ça fait partie De son intimité De sa vie privée Donc c'est vrai Mais vous savez le symbole Que vous êtes Et que vous représentez Sur ce terrain là Vous ne me verrez pas communiquer sur le sujet En revanche sur le fait d'être née à l'étranger Ou d'être Comme certains pourraient dire De basse extraction C'est à dire Devenir du bas de l'échelle sociale C'est une source de fierté en fait Pour moi donc Oui je le redis absolument Et vous avez raison Peut-être que c'est en ça Qu'il faut qu'on s'améliore Mais vous le dites pas souvent Madame Elkacem Vous parlez beaucoup de la fierté Sur le terrain de l'égalité par exemple Oui vous avez raison Sans doute Mais s'agissant de vos origines C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup Mais vous savez bien pourquoi Vous savez bien Que c'est parce que depuis le début de mon engagement politique J'ai voulu ne pas céder à la facilité De présenter en permanence mes origines Comme une espèce de drapeau qu'on met en avant Pour justifier sa présence en politique Sauf qu'aujourd'hui on est en 2014 Avec un parti du Front National Qui arrivait premier aux élections européennes De contexte complètement différent Vous avez raison Il faut sans doute en effet Affirmer plus positivement Les valeurs de la France Son côté ouvert Son côté mixte Moi je suis à chaque fois bluffée Quand je reprends conscience Que la France est l'un des pays Où il y a le plus de mariages mixtes Autour de nous C'est loin d'être une évidence Il faut le dire sans doute plus fort Vous avez beaucoup parlé des postes maintenus Dans l'éducation nationale Les 60 000 postes de l'éducation nationale Qui seront préservés Il y a un chiffre créant Que j'ai envie de vous donner Selon la FCPE Que vous connaissez La fédération des parents d'élèves Chaque élève Du 93 De Saint-Saint-Denis Père Au moins Une année de cours Tout au long de sa scolarité En raison d'un manque criant D'instituteurs De professeurs Et on a appris aujourd'hui Que Pôle emploi A lancer une démarche téléphonique Auprès des chômeurs Pour pouvoir recruter 300 postes D'instituteurs Alors même Qu'ils ne sont pas formés Pour ce métier Est-ce que vous Madame Belkacem Vous laisseriez Vos enfants Dans les mains D'un instituteur Qui n'est pas du tout formé A ce métier Et d'un demandeur d'emploi Qui n'est pas du tout formé Pour enseigner à l'école Non mais En fait à chaque fois Qu'on parle de l'école Il y a quand même Beaucoup de choses Fausse qui circulent Je veux dire non On ne met pas des gens Qui ne sont absolument formés A rien Qui sortiraient simplement De Pôle emploi Sans diplôme Sans rien Devant des élèves Ca n'existe pas Ca ça existe C'est un document Donné par l'AFP Dans l'Académie Créteil Qu'on fasse appel A Pôle emploi Pour identifier Des candidatures potentielles Mais ensuite derrière On vérifie évidemment Les compétences Des gens en question Et il y a une formation Qui accompagne leur Leur exercice Leur mise en exercice Donc là vous assurez Aux parents d'élèves De Seine-Saint-Denis Que ces gens seront bien formés A ce métier Evidemment D'ailleurs J'allais dire Ce qu'on a vraiment Remis en place En arrivant Notre gouvernement C'est précisément La formation initiale On parle beaucoup Des écoles supérieures Du professorat Qui s'adressent Aux étudiants en master Qui viennent de passer Les concours de l'enseignement Mais aussi de la formation continue Et notamment la formation continue Dans les établissements D'éducation prioritaire Que j'évoquais tout à l'heure Où on renforce Cette formation des enseignants Est-ce qu'il y a un manque Criant d'instituteurs formés En Seine-Saint-Denis Madame Elkacem A propos de la Seine-Saint-Denis Est-ce que vous l'acceptez ou pas Cette réalité ? Oui bien sûr Je vais vous répondre Ce que je peux dire A propos de la Seine-Saint-Denis C'est que je sais que c'est difficile De le comprendre Et je suis désolée Je vous réexplique les choses Le problème c'est que l'éducation Est un temps long Quand la droite a supprimé 80 000 postes Concrètement Elle s'y est prise comment ? Elle a commencé par supprimer Ceux qui ne se voyaient pas Mais tous les élus Qui sont ici le savent Elle a commencé par supprimer Les postes de remplaçants Les postes de raz-aide Vous savez Ces adultes Qui accompagnaient les élèves Les plus en difficulté scolaire Elle n'a pas supprimé Ceux qu'on voyait immédiatement C'est-à-dire les enseignants Dans leur classe Ce qui fait que Tout ça Ce n'est pas vu immédiatement On n'a pas vu les effets De la politique désastreuse De la droite En matière d'éducation Mais je vous assure Qu'en Seine-Saint-Denis Comme ailleurs Nous veillons A ce que tous les professeurs absents Soient remplacés Vous allez toujours me trouver Un cas Où ça n'est pas le cas Mais je peux vous dire Que j'y apporterai Une vigilance particulière Et ils sauront le vérifier Merci à vous madame la ministre Merci à vous Najat Vallaud-Belkacem Vous avez payé l'addition Maintenant il va falloir aussi Répondre aux jeunes Ici présents Ou moins jeunes aussi En tout cas on va laisser passer Un micro ici Merci Bonsoir madame la ministre Bonsoir Je m'appelle Richard Élève en Terminal ES A Blanc-Ménil Dans le lycée Mozart Et j'ai une question pour vous Dans certains collèges De Seine-Saint-Denis En moyenne 90% De l'équipe enseignante A moins de 2 ans d'ancienneté Ca signifie donc Pas de référents Ni d'anciens Qui ont de l'expérience Pour encadrer Et apporter Une certaine stabilité En tant que ministre de l'Education Pardon Excusez-moi En tant que ministre de l'Education C'est bientôt Ministre de l'Education Comment allez-vous agir Pour apporter cette stabilité Dans l'équipe enseignante Dans ces quartiers ? Merci On vous écoute madame la ministre Sur la stabilité des équipes C'est très bien Oui oui absolument Et c'est un sujet essentiel Parce que en fait La stabilité des équipes enseignantes C'est ce qui fait Qu'un établissement Est attractif Qu'on peut y conduire Des projets de long terme Que les élèves sont vraiment suivis Notamment dans leurs difficultés scolaires Ou pas Et ce qu'on a constaté C'est qu'en effet Dans les établissements Où il y a des difficultés sociales Bah trop souvent Malheureusement Il y a un turnover incroyable Qui fait que les équipes Restent à peine un an, deux ans Et donc C'est ce à quoi on s'est attaqué Avec la réforme de l'Education prioritaire Parce que tout à l'heure Je ne vous ai pas expliqué Tout ce qu'il y avait dedans Mais l'un des trucs qu'il y a dedans Qui compte énormément C'est qu'en fait On va mieux indemniser Les enseignants Qui enseignent Dans ces établissements-là Pour les stabiliser Pour les stabiliser Vous pensez que c'est uniquement Une histoire de portefeuille C'est pas que une histoire Alors Mieux indemniser quand même C'est une façon De reconnaître La difficulté particulière De leur job Parce que leur job Est particulièrement difficile Déjà un peu de considération Je trouve que c'est bienvenu Leur permettre Des progressions de carrière Plus intéressantes Que s'ils avaient enseigné ailleurs C'est une façon De retenir quand même C'est déjà le cas Dans les ZEP Oui mais beaucoup plus Mais vraiment beaucoup plus Par exemple dans la réforme C'est 50% de plus Que ce qui existait Jusqu'à présent Latifa Bonjour Bonjour Est-ce que ça a pas été Trop difficile de défendre La suppression des bourses au mérite Pour les étudiants défavorisés Les plus brillants Est-ce que finalement Les contraintes budgétaires Passent pas avant la promotion De l'excellence L'ancien gouvernement Pardon de revenir à lui Mais l'ancien gouvernement Et c'est un gouvernement Qui n'accompagnait pas Les étudiants Ou si peu Qui mettait peu de moyens Sur l'accompagnement Des étudiants Et notamment sur les bourses Et comme il mettait Peu de moyens Il faisait ce que j'appelle Du tri sélectif C'est-à-dire qu'il choisissait Ce qui méritait d'être aidé Et il se dédouanait De ses responsabilités A l'égard des autres Et c'est ainsi Qu'il soutenait En effet Les mentions très bien Aux origines sociales modestes Ca lui permettait de passer Un discours simple Voire simpliste Sur la valeur de l'effort Du travail Etc Le nouveau gouvernement Le nôtre A décidé d'aider Beaucoup plus massivement Les étudiants On a augmenté Ces deux dernières années Les bourses De plus de 450 millions d'euros C'est quand même pas rien Ca nous permet De revaloriser le montant des bourses Si vous êtes boursier ici Vous le savez Vous avez normalement même reçu Un courrier de ma part Pour vous l'indiquer Et d'augmenter le nombre De bénéficiaires des bourses Et notamment On a permis A 135 000 nouveaux étudiants Qui ne bénéficiaient pas De bourses jusqu'à présent D'en bénéficier Ca veut pas dire Que les boursiers au mérite Ne sont plus aidés Ils bénéficient Des bourses revalorisées Simplement Ca s'appelle plus bourses au mérite Parce qu'on aide Tous ceux qui sont dans le besoin Qui ont besoin d'être accompagnés En quoi est-ce que Quelqu'un qui aurait Par exemple Bac mention bien Ou Bac sans mention Serait moins digne D'être aidés par notre système Ce que je disais tout à l'heure Il faut créer les conditions De la réussite du plus grand nombre Voire de tous Avant de vous laisser Retrouver votre ministère Je vais d'abord Vous proposer La petite dédicace Vous savez c'est une tradition Dans ce BondiBlocCafé Voilà Pendant que vous faites Votre dédicace Madame la Ministre Je vais présenter Une revue La revue 21 Avec notamment Un reportage BD Retour en Algérie Je vous invite fortement A la voir C'est l'édition spéciale De cet été 2014 Vous pouvez évidemment Vous procurer ça Dans toutes les librairies Et puis vous le savez Ici on est au BondiBlog Et le président du BondiBlog A sorti un film Il y a quelques mois Evidemment Nous sommes corporate Evidemment Nous sommes fiers De ce travail là Donc c'est né quelque part Qui est en DVD Depuis maintenant Quelques mois Je vous invite Je vous invite A aller vous le procurer En même temps Que la revue 21 Et comme vous nous avez fait Cette dédicace Madame la Ministre Et comme nous sommes très gentils Puisque vous nous avez fait L'amitié d'être ici On vous offre ces deux produits Entre guillemets Des deux produits culturels Pendant ce temps J'ai le temps de remercier Evidemment Les trois blogueurs Qui ont réalisé Cette émission Notamment Feiza Zerwala Mehdi Mekla Et Badroudine Saïd Abdallah Et évidemment Nassira Elmouadem Qui a donc rejoint La team du BondiBlogCafé Il faut évidemment aussi Que je remercie Jamart Et Zadik Production Pour ce travail merveilleux Qu'est la réalisation De ce magazine BondiBlogCafé C'est à vous Madame Najat Vallaud-Belkacel Vous voulez que je vous lise donc Sinon je reprends ça C'est pas une dédicace C'est un commentaire J'ai écrit Entre guillemets Allez Viens donc au BondiBlogCafé C'est une bulle de douceur Tu parles L'un des exercices Les plus arides Du pafouis Merci quand même Je vous en prie Merci beaucoup En tous les cas Najat Vallaud-Belkacel D'être venue Et on se retrouve évidemment Le mois prochain Sur LCP et France O Moi par deux crêlements J'ai été surprise Parce que c'est quand même La reine de la langue de bois C'était un peu son poste En tant que porte-parole Et là j'ai trouvé Qu'elle était plus sincère Là on sent que C'est limite elle Qui a dit à François Hollande Et à Manuel Valls Je veux ce ministère On est face à quelqu'un Qui répond pas aux questions Qui n'a rien à dire Ou à répéter qu'elle a créé des postes Donc ce qui est très bien On peut tout lui reprocher Mais on peut pas lui enlever sa loyauté Parce qu'on a l'impression Que quoi qu'il advienne Elle défendra François Hollande Ce qui est assez étonnant Parce que voilà Là on est dans une situation Certains ont préféré plier bagage Plutôt que d'être associés au naufrage On a l'impression qu'elle Elle va continuer De jouer la musique Comme sur le Titanic Jusqu'au bout